Comment font nos voisins ? On parlait de Londres il y a quelques secondes, 8 millions d'habitants aujourd'hui, 10 millions dans quelques années là-bas. Le feu vert vient d'être donné à la construction non pas de 10, non pas de 20 tours, mais de plus de 230 gratte-ciel. La ville va changer de visage. Sur place Loïc Delamornet, Thomas Donzel. Pour les touristes et ceux qui n'ont pas revu Londres depuis 20 ans, voici l'image de la capitale britannique. Westminster, Big Ben et Tower Bridge. Mais le Londres d'aujourd'hui c'est aussi cela. On se croirait à Manhattan. Voici la city, le cœur financier de la planète avec ses tours conquérantes et c'est loin d'être fini. La capitale britannique a attrapé le virus de la construction. Après avoir érigé le chard plus haut building d'Europe, Londres va radicalement se transformer d'ici une dizaine d'années. Voici la vue du pont de Blackfriars aujourd'hui. D'ici quelques années, 10 nouveaux gratte-ciels viendront obscurcir l'horizon. Même chose du pont de Waterloo avec 9 nouvelles tours. Où qu'on tourne le regard, ici vers l'est de la Tamise avec 11 nouveaux gratte-ciels, le paysage va se métamorphoser. Le chiffre vient d'être annoncé. Pas moins de 200 nouvelles tours de centaines de mètres de haut vont être bâtis en plein centre-ville. La mairie a installé cette maquette géante pour consulter les habitants et même ce visiteur, architecte de métier, est dubitatif. Avec ces programmes, on est en train de surnommer Londres, Dubaï sur Tamise. Et ça soulève pas mal de questions sur les impacts à long terme. La mairie de Londres assure que ces projets répondent à une demande croissante, notamment en habitation, et que les gratte-ciels sont une solution à la fois écologique et pratique face au manque de place. Mais les londoniens sont partagés. Ces nouveaux gratte-ciels, ce serait une bonne chose. Aussi bien pour l'architecture que pour notre économie future. Regardez autour de vous, c'est Londres, c'est historique, c'est magnifique. Alors avoir 200 tours géantes, ça va gâcher la ville ? C'est dommage qu'on ne construise pas de logements abordables. Et les gratte-ciels ne seront jamais abordables. Alors que Paris s'interroge sur les immeubles de grande hauteur, Londres a déjà tranché. 113 de ces nouveaux gratte-ciels sont d'ores et déjà en construction. La santé... Merci.